Il est temps maintenant de la période des questions orales. La leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans tous les coins de la province, les gens regardent ce qu'on fait et ce qui se passe alors que la COVID remonte et qu'il y a de plus en plus de cas. Et encore une fois, la province a du mal à réagir. Il y a plus de 17 jours, le premier ministre a déclaré qu'il avait un plan pour gérer la deuxième vague. Et je cite, je viens d'avoir un appel avec notre équipe de santé, avec certains des meilleurs cerveaux en santé, et qu'on va déployer le plan très bientôt. Nous sommes préparés. Il y a plus de 70 jours. Pourquoi est-ce que le premier ministre a prétendu qu'il y avait un plan détaillé et ensuite n'a pas pu en produire un? Vice-première ministre et ministre de la Santé. Je voudrais remercier la leader de l'opposition officielle de sa question. Nous sommes préparés. Nous avons un plan. Depuis le 30 juillet, ça fait longtemps qu'on l'a conçu et on est prêt à le déployer de manière imminente. Et ça traite de tous les enjeux, tous les problèmes avec les dépistages, le nombre de volumes dans les laboratoires, de continuer avec les politiques et les procédures et toutes les chirurgies qui ont dû être mises plus tard, retardées et aussi de s'assurer qu'on a toutes les ressources humaines pour gérer une augmentation du nombre de cas dans les hôpitaux, dans les centres de foyers de soins de longue durée. Le plan est prêt à déployer et on va le dévoiler immédiatement. Complémentaire à bien les parents de rater une journée de travail, de faire la file avec leurs enfants pendant huit heures pour avoir un test de dépistage et d'apprendre cette semaine que l'école de leurs enfants et la dernière école à avoir une éclosion. Ne soyez pas un gouvernement... Ils n'ont pas besoin d'un gouvernement qui promet un plan, mais plutôt un gouvernement qui a un plan. Le premier ministre a prétendu qu'il était prêt avec un plan il y a des mois. Le ministre prétend qu'il y a un plan qui était prêt il y a des mois. Bon, pourquoi? Est-ce que le gouvernement prétend qu'ils allaient déployer ce plan au mois de juillet et jusqu'à présent? On n'a pas vu ce plan. Alors que les élèves vont dans les écoles, il y a des éclosions, les parents attendent des heures et même des jours à faire la file pour avoir un test de dépistage. Réponse? Le ministre de la Santé, il y a un plan, un plan exhaustif, complet pour traiter de tous les enjeux. Alors qu'on est confronté à une deuxième vague potentielle, c'est prêt à être déployé et on le met en œuvre en ce moment. Un des enjeux qui est de nouveau présent, c'est d'avoir plus de tests de dépistage. On est prêt à pouvoir avoir la capacité d'en avoir 50 000 par jour samedi. On a atteint le seuil de 40 000, c'est un record pour l'Ontario. On va de l'avant. On a augmenté notre capacité. On est allé au-delà de notre capacité de 25 000. On est à 40 000 et on sera très bientôt à 50 000. Mais concernant l'enjeu que la députée a soulevé concernant les longues files pour les tests de dépistage, je peux dire que nous avons augmenté la capacité dans plusieurs endroits. Dans l'Est, on a augmenté les tests. Et je vais en parler plus amplement dans le dernier complémentaire. Lorsque les parents doivent faire la file avec des enfants malades pendant des heures et des heures sans fin, juste pour avoir la chance d'avoir un résultat d'un test de dépistage, il y a quelque chose qui ne va pas. Le 7 juillet, la ministre a répondu à une question qu'on aurait besoin de beaucoup plus de tests à l'automne. Et elle a promis qu'en faisant partie de cette deuxième vague, leur plan détaillé pour la deuxième vague, que les tests de dépistage seraient augmentés à 50 000 tests par jour. On n'est pas rendu là. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec les pré-attention de la ministre et du premier ministre en juillet. Si le gouvernement avait un plan détaillé, pourquoi est-ce que les parents attendent et attendent encore pendant huit heures, des files de huit heures, et des fois ne reçoivent même pas les tests qu'ils ont besoin? Réponse? Bien, le plan est exhaustif et on le déploie en ce moment. Et le fait que ça démontre qu'on est en train de le déployer, alors qu'on a eu 40 000 tests samedi et on va continuer d'augmenter le nombre de tests. Mais concernant les longues files, on a augmenté notre capacité. On a un nouvel endroit à Kentville. Il y a aussi des unités paramédicaux de la région de Brew Park. On a augmenté la capacité de 33 % d'ici le 1er octobre et 60 % pour le 31 octobre. Les hôpitaux généraux ont augmenté leur capacité de 40 %. On anticipe qu'on aura 133 % d'augmentation dans les tests de dépistage à partir du 30 septembre et pour toute la région. Donc, le plan fonctionne. On est en train d'avoir tous les tests qu'on a besoin. On réduit les temps d'attente. Nouvelle question de l'opposition officielle. On était au 21 septembre. J'espère que la ministre se rend compte qu'on aurait dû déjà déployer ce plan au complet. Ma prochaine question est aussi pour le premier ministre. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes avec leurs proches dans les foyers de soins de longue durée. On leur a dit ce printemps qu'on n'allait pas ménager les dépenses. On allait dépenser tout l'argent nécessaire pour protéger les gens dans les foyers de soins de longue durée. Aujourd'hui, selon le Globe and Mail, pendant trois mois, le gouvernement a refusé d'agir sur des recommandations de la part des experts dans les maladies infectieuses pour tout faire pour assurer la prévention et le contrôle des infections dans nos foyers de soins de longue durée. Ma question au premier ministre est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi il n'a pas agi en fonction des recommandations des experts? Le ministre des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Merci de la question. Je voudrais rassurer que tous les Ontariens qui ont agi, qui ont posé des gestes, on a une situation à Ottawa où trois maisons de retraite ou trois foyers sont une source de préoccupation. Je voudrais que tous les Ontariens sachent que 97 % des foyers sont en train de gérer la situation. Donc, on coordonne nos efforts avec les médecins hygiénistes en chef à Ottawa et d'assurer qu'on dépense tout l'argent. Nous avons des 243 millions de dollars qui ont été affectés pour améliorer la dotation du personnel, la prévention des infections. On a apporté des changements réglementaires pour le faire et nos spécialistes sont déployés. On a un plan d'action qui est prêt à être déployé. Je peux faire la liste de tous les partenariats entre les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. Je serais prêt à tirer les choses au clair pour les députés d'en face. Complémentaire, bien, M. le Président, c'est sans aucun doute que nous sommes aux prises avec une deuxième vague et, encore une fois, les foyers de soins de longue durée sont en grande partie pas protégés. Il y a trois nouveaux résidents. J'en ai parlé la semaine dernière. Trois résidents de plus sont décédés à West End Villa cette fin de semaine dernière. C'est 11 décès en ce moment. 61 résidents ont maintenant la COVID-19 dans cet établissement. Des établissements partout dans la province sont aux prises avec la difficulté de trouver suffisamment de personnel. Des experts ont été très clairs sur le besoin des contrôles des infections dans les foyers de soins de longue durée et de gérer la pénurie du personnel qui perdure pendant plusieurs années. Donc, pourquoi est-ce que les personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée attendent encore de la part de ce gouverneur qu'ils agissent en fonction des recommandations qui ont été formulées il y a plus de trois mois, trois mois par leurs propres experts sur les soins de longue durée? Ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci de la question. On pose des gestes en ce moment. On agit et on l'a fait tout au long. Notre plan d'action d'avril, c'est très clair, ça démontre que nos foyers de soins de longue durée reçoivent des efforts de contrôle des infections et de prévention des infections et de l'aide de la part des hôpitaux. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, c'est une approche intégrée entre les hôpitaux, les médecins hygiénistes des différentes régions, les médecins hygiénistes en chef, le ministère de la Santé et les ministères des soins de longue durée. Les foyers de soins de longue durée reçoivent de l'aide. Downview et Humber River sont en partenariat. Forest Heights et Mary's Hospital. William Osler, Altamont, Scarborough, Guildwood, Orchardville, Humber River, Hawthorne, Horthy-Orque, l'hôpital d'Ottawa et les foyers de soins de longue durée à Ottawa. Donc, je peux vous dire merci. Dernière complémentaire. Avec tout le respect qu'ils méritent, les hôpitaux ont de la difficulté de gérer toutes les chirurgies qui ont été annulées durant la première vague. Ils sont préoccupés au niveau de la saison de la grippe qui plane et la ministre semble ne pas se rendre compte que les hôpitaux ne seront pas là pour sauver les choses, sauver les meubles parce qu'ils ont tellement de choses à faire en ce moment avec les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais avec 880, plus de 2000 personnes ont perdu leur vie à la suite de la COVID-19. Ce n'était pas inévitable, M. le Président. C'était à la suite d'un système de soins de longue durée qui ne fonctionne pas. Le premier ministre a parlé de le réparer, ce système, a passé l'été à faire la campagne au lieu de mettre en œuvre un plan que ses propres experts de la santé, des contrôles des infections, lui a formulé il y a plus de trois mois. Et quand est-ce que ce premier ministre va comprendre que les familles ont besoin désespérément d'un gouvernement qui n'attend pas à ce que le désastre nous frappe, mais plutôt qui commence à planifier pour ce désastre, afin que le désastre ne frappe. Le ministre des Soins de longue durée, merci encore une fois de la question. Le plan est en cours. Nous continuons de nous adapter et d'être vigilants. On continue de surveiller ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée. On augmente les couches de protection dans les foyers de soins de longue durée, que ce soit une ordonnance de gestion, une entente ou d'avoir une équipe de prévention et de contrôle des infections, d'avoir accès aux équipements de protection et d'assurer que nos communications avec les foyers de soins de longue durée, que les résidents sont en communication avec les membres de la famille. Mais je voudrais vous rappeler que seulement trois foyers de soins de longue durée sur plus de 300 ont plus de trois cas. Et dans deux des trois, nous participons activement. Donc, c'est plus de 99 % des foyers de soins de longue durée qui gèrent très bien la situation. Nous nous assurons que tous les foyers de soins de longue durée où il y a une éclosion se concentrent sur ces foyers de soins de longue durée. C'est un effort intégré et nous allons continuer de lutter contre la COVID. Merci. Prochaine question, députée Nicole Balder. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Durant la fin de semaine, on a appris trois autres décès tragiques à West End Villa, un foyer de soins de longue durée à Ottawa qui est opéré par EstenCare. Les travailleurs nous disent qu'ils ne pouvaient pas avoir accès aux équipements de protection appropriés. Le Premier ministre, on lui a dit à maintes reprises que les travailleurs qui ont trop de travail ne pouvaient pas avoir accès aux équipements de protection pour se protéger et protéger leurs résidents. Et il a promis que cela n'allait pas se reproduire. Pourquoi donc est-ce que les personnels dans ce foyer de soins de longue durée sont toujours en train de nous dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux équipements de protection personnelle qu'ils ont besoin pour assurer leur propre sécurité? Monsieur le Président, la ministre des Soins de longue durée, merci encore une fois de la question. Je pense à eux. C'est une situation pénible à entendre. Et je peux rassurer cette chambre que West End Villa a à tous les équipements de protection qu'ils ont besoin, ce qui comprend les masques N95 qui sont disponibles pour le personnel pour qu'ils puissent les utiliser. Nous sommes à 24 heures par jour. Nous aidons ce foyer pour assurer que tout le personnel à ce qu'ils ont besoin, que notre médecin hygiéniste en chef de la région d'Ottawa, nous nous assurons que ce foyer de soins de longue durée a tous les soutiens qu'ils ont besoin. Je vais répéter le commentaire que j'ai fait la semaine dernière. Ce qui se passe dans nos foyers de soins de longue durée avec la transmission de la COVID-19 reflète ce qui se passe dans la communauté. Ottawa est aux prises avec la difficulté pour réduire le nombre de cas signalés et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour réduire ce nombre de cas et nous allons nous concentrer sur les foyers de soins de longue durée. Nous allons lutter contre la COVID dans ces foyers de soins de longue durée. Complémentaire. Merci, M. le Président. Lorsque les caméras étaient allumées, le Premier ministre a parlé des changements qu'on devait apporter dans les foyers de soins de longue durée. Mais une fois que les caméras ont été éteintes, il semble qu'il écoute les lobbyistes et les partis progressistes conservateurs tels que Extended Care, tandis que le personnel est dans une situation chaotique et ils travaillent trop dehors et ils n'ont pas les équipements de protection qu'ils ont besoin. Vendredi, le Premier ministre nous a dit qu'on voulait que les opérateurs, les exploitants des foyers de soins de longue durée puissent être responsables. Quand est-ce que le Premier ministre sera responsable? Prendra la responsabilité que, premièrement, les travailleurs n'ont toujours pas accès aux équipements de protection appropriés et, deuxièmement, que les personnes âgées sont encore en train de mourir de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée. Ministre des soins de longue durée, merci, M. le Président. Merci de la question. On doit juger des faits, et les faits sont que les foyers de soins de longue durée en Ontario reçoivent les équipements de protection qu'ils ont besoin, ce qui comprend des masques N95. J'ai été très clair là-dessus tout au long de la fin de semaine en m'assurant que c'est réellement le cas en dépit du jeu de la politique que l'opposition est en train de faire, de jouer en ce moment. Je veux parler des faits, et les faits sont que les foyers de soins de longue durée ont les équipements de protection qu'ils ont besoin. La plupart d'entre eux ont jusqu'à une semaine d'équipement, et je suis tout à fait confiante que c'est fiable, l'information que je reçois. Et en dépit du jeu de la politique qui se passe ici, dans cette Chambre, je vais continuer de dire... Je vais y arrêter la pendule, l'intervention du Président. Je vais demander au Premier ministre de retirer ses propos non parlementaires. Je retire ce que j'ai dit, je ne sais pas ce que je suis en train de retirer. La procédure pour retirer les commentaires, c'est de retirer sans ajouter quoi que ce soit. Je vais demander au Premier ministre, encore une fois, de retirer ses propos sans aucun autre commentaire. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule, s'il vous plaît. Prochaine question, député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Premier ministre, dans ma circonscription de Mississauga-Malton, a été une des régions chaudes à cause de la COVID-19. Malheureusement, on a vu durant la fin de semaine pourquoi on était à la deuxième étape. Il y avait des restrictions pour des rassemblements. Par contre, il y a eu un rassemblement de plus de 200 personnes. Sur les réseaux sociaux, on l'a vu, c'était quelque chose qu'on aurait pu croire était tiré d'un film. Et c'était imprudent, égoïste de la part des personnes qui l'ont organisé et qui a mis en danger toutes les personnes qui ont agi de manière vigilante depuis ce temps-là. Et par contre, malheureusement, on entend encore parler de ce type de situation, avec plus de 425 cas aujourd'hui signalés. Qu'est-ce que le Premier ministre de notre gouvernement est en train de faire? Qu'on met fin à ces fêtes de séparter qui ont lieu et ceux qui contreviennent la loi? Au Premier ministre, je voudrais remercier le député de Mississauga-Malton pour tout le très bon travail qu'il fait dans sa circonscription. J'entends un écho ici dans cette chambre, mais on ne dit rien. Comme je l'ai déjà mentionné, lorsque des personnes contreviennent à la loi, il y a toujours des mauvais joueurs. Il y a toujours des gens qui, de manière imprudente, accueillent des gens. Je ne parle pas de 12 ou 13 personnes, je parle de 150 personnes qui s'amusent. Je ne suis pas contre qu'on puisse s'amuser, mais ce que je suis contre, c'est lorsqu'on s'amuse, lorsqu'il n'y a aucune distanciation physique, il n'y a pas de port de masque et qu'on ne suit pas les lignes directrices, la part du médecin hygiéniste en chef, ce qu'on a fait, on a apporté des modifications à la loi pour augmenter les amendes minimum de 10 000 $ et qui peuvent augmenter jusqu'à 100 000 $. Donc, j'espère que ça va empêcher et faire penser deux fois à ces gens. Complémentaire aussi au Premier ministre, je voudrais répéter ce que vous avez dit. On veut que tout le monde puisse ramer dans la même direction. Une augmentation du nombre de cas veut dire qu'on doit avoir plus de ressources dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée. Et pour toutes les personnes qui ont sacrificié tant durant cette période, depuis les restrictions qu'ils ont été mis en place, Brampton ont vu 59 personnes se faire imposer des amendes et la Ville a imposé 700 amendes pour des contraventions à ces règlements et les policiers ont dû agir pour mettre fin à un événement de plus de 500 personnes. Est-ce que le Premier ministre peut partager plus d'informations au sujet de ce que ces mesures veulent dire pour notre lutte contre la COVID-19? Premier ministre? Merci au député de Malton. Je suis d'accord. La majorité des gens font ce qu'ils font. Il y a certains mauvais acteurs qui ne veulent pas respecter les règles. D'autres personnes veulent jouer à des jeux politiques. Mais en fait, ces gestes sont une réponse au fait que, selon nos statistiques, il y a eu une augmentation du nombre de cas en raison de ces rassemblements sociaux. Les nouvelles limites ne s'appliquent pas aux propriétaires de restaurants, aux salles de spectacle qui respectent les règles. Il y a d'excellentes lignes directrices en place dans les restaurants. Ils suivent les règles. Il faut donc que tout le monde respecte ces règles. Il faut mettre fin de tels rassemblements sociaux comme nous avons vu à Ancaster. Question suivante de la députée de Brampton Centre. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Selon le conseil scolaire du district de Peel, il y a aujourd'hui 30 infections dans les écoles publiques de la région et ces chiffres sont à la hausse. Les parents, les éducateurs, les élèves ont essayé de commencer la nouvelle année scolaire en étant optimistes. Mais en réalité, on n'était pas prêts à la rentrée scolaire. La ville de Brampton et les régions de Peel n'ont pas les ressources de la province pour lutter contre cette crise et pour prévenir la crise en salle de classe. Tous les jours, je reçois des appels des élèves et des parents qui n'arrivent pas à comprendre le plan en matière de rentrée scolaire du gouvernement. Dans ma communauté, les gens font la queue depuis des heures. Donc pourquoi le gouvernement et le Premier ministre ne sont-ils pas prêts à gérer la crise dans nos salles de classe? Le ministre de l'Éducation, merci à la députée de sa question. J'étais avec le Dr Yafi ce week-end dernier. On a appelé aux représentants des conseils scolaires et des responsables sanitaires. On a parlé à la Dr. Yolo, au Dr. Bao, les médecins hygiénistes en chef de cette région et le message était unanime. Nous collaborons pour endiguer la propagation de la maladie. Les médecins hygiénistes en chef de la région de Peel nous ont indiqué que le système de réponse fonctionne bien. Charles Gardner de Simcoe, Muskoka, médecin hygiéniste en chef, a dit que je crois que le plan est bien façonné. Le Dr. Kurji d'Ottawa est tous d'accord pour dire qu'il faut soutenir ces protocoles de réponse à la COVID-19. Nous avons fourni les ressources et nous allons continuer de répondre aux préoccupations. questions complémentaires. Monsieur le Président, nous voulons tous que les élèves puissent retourner à l'école, mais cela ne se passe pas. Les parents avaient l'impression qu'ils avaient des options. En fait, ils avaient l'option aussi de faire inscrire les enfants à des cours en ligne. À Peel, il y a des dizaines de milliers d'élèves qui participent à ces cours, mais il faut attendre jusqu'en novembre pour accéder à ces cours. En raison de l'arrière-rêt et du manque de ressources du gouvernement, les gens attendent trop longtemps pour accéder à l'éducation dans nos communautés. L'opposition demande au gouvernement et au Premier ministre d'agir depuis des semaines, mais jusqu'à date, il n'y a pas de plan qui a été mis en place. Avoir 30 élèves dans une seule salle de classe ne va pas nous permettre de répondre à cette crise. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas mis en place un plafond de 15 élèves par classe ? Le ministre de l'Éducation et notre gouvernement, en fait, soutenaient les options de cours en ligne. Et d'après nous, c'est une bonne façon de répondre à la crise. Nous avons alloué 30 millions de dollars pour engager des directeurs pour les écoles virtuelles. Et les normes sont élevées. 75 % doivent être des cours en direct. Et donc j'espère que tous les députés seraient d'accord pour dire que ces normes répondent aux besoins de nos élèves. À Renfrew, malheureusement, une école a été fermée en raison d'une éclosion. Mais après 24 heures, on a commencé les études en ligne et nous nous attendons à cela partout dans la province. Question suivante, le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La réponse du gouvernement à la première vague de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée n'était pas bien orchestrée. Et donc à Western Villa, on voit qu'il y a 52 résidents infectés par la COVID-19. 11 personnes sont décédées. Les membres du personnel, les exploitants, les familles à l'échelle de la province demandent de l'aide du gouvernement. Donald Lumpkin demande le plan du gouvernement pour la deuxième vague depuis le mois de juillet. Elle a décrit la situation comme terrifiante. Un représentant de Women's College Hospital a dit que la situation lui fait peur. Donc, le Premier ministre, peut-il nous expliquer pourquoi les foyers de soins de longue durée ne sont pas prêts pour cette deuxième vague ? La ministre des Soins de longue durée, 99,97 % des foyers de soins de longue durée se portent bien. Il y en a trois qui ont plus de trois cas dans la région d'Ottawa. À Ottawa, à Toronto et à Peel, il y a plus de résultats positifs. Nous voulons soutenir les foyers à Ottawa en collaboration avec le médecin hygiéniste en chef, en collaboration avec Santé Ontario, avec Santé publique, Ontario. Nous nous servons des conseils du médecin hygiéniste en chef. La science entourant cette situation est en évolution et nous continuons de consulter les experts, les acteurs du milieu et les représentants du secteur pour déployer davantage de mesures. Nous avons répondu durant la première vague et nous allons continuer d'agir durant cette deuxième vague. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a aucun plan pour une deuxième vague. Il n'y a aucun plan quant à la pénurie de main-d'oeuvre. Les gens qui sont venus en aide durant la première vague ne sont plus disponibles. En fait, les salaires sont en train d'être réduits. Le Dr Jeff Powell de l'hôpital Michael Garan a dit qu'on aurait dû commencer ce travail bien avant aujourd'hui. Le Premier ministre a promis de protéger les foyers, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'y a eu que de belles paroles. Donc, au Premier ministre, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à protéger les plus vulnérables de la COVID-19? La ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Manifestement, vous avez surligné la dotation personnelle. En fait, nous nous y attaquons depuis la création de notre ministère. Nous avons un panel d'experts qui nous a présenté son rapport. Nous avons adopté ce rapport et en collaboration avec le ministère de la Santé, nous nous attaquons aux recommandations du rapport. Pour ce qui est des mesures de contrôle d'infection, cela se passe depuis la mi-avril, que ce soit la surveillance active, le dépistage bonifié de mesures de contrôle d'infection meilleurs. Nous continuons de déployer ces mesures et nous ne ménagerons aucun effort et plus de 99% des foyers se portent bien. Nous nous concentrons en ce moment sur les foyers qui sont en difficulté et nous allons continuer de poser des gestes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse sur le ministre de l'énergie du développement du Nord et des mines. La majorité des gens à Willowdale et en Ontario ont fait ce qu'il a fallu pour lutter contre la COVID-19 en travaillant à la maison. Cela signifie plus de temps à la maison, préparer des repas à la maison, des loisirs avec la famille à la maison, et c'est-à-dire qu'on utilise plus d'électricité à la maison. Donc, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler des efforts de notre gouvernement pour soutenir ces gens qui font ce qu'il faut pour arrêter la propagation de la COVID-19? Le ministre, je remercie le député de Willowdale de sa question et de son travail pour ses commettons. En tant que père de jeunes enfants, en fait, il y a eu beaucoup plus de lassives à faire. Et je sais qu'un très grand nombre d'Ontariens étaient à la maison et ils avaient besoin d'électricité. Les agriculteurs aussi s'apprêtaient à leur récolte. Donc, 70 jours plus tard, après les plus profonds de la pandémie, l'Ontario a fourni plus de 175 millions de dollars en réduction de tarifs. C'est une façon de prévoir la certitude en allant de l'avant. Et nous allons continuer de fournir cette certitude quant au prix de l'électricité. pour nos entreprises et pour nos ménages. Question complémentaire, merci, monsieur le président. Le ministre a parlé de mesures très importantes à Willowdale. Les gens m'ont parlé du fait que la pandémie a été très difficile pour la vie professionnelle, mais aussi pour la vie familiale. Beaucoup de personnes ne peuvent pas arrêter de consommer de l'électricité durant les moments où l'électricité coûte moins cher. Donc, monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler de vos efforts pour atténuer les problèmes causés par la tarification en fonction de l'heure de consommation ? Oui, monsieur le président, en fait, ça a été un défi bien avant la COVID-19. Certaines familles avaient de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. C'est pour ça que nous avons investi 9 millions de dollars dans le cadre d'un programme de soutien pour ménages, pour petites entreprises. Quand la tarification en fonction de l'heure de consommation, bien entendu, nous avions besoin de tarifs équitables pour les familles qui étaient toujours à la maison. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, c'est excellent de voir le leadership du Premier ministre quant à l'élimination de la tarification en fonction de l'heure de consommation après le 1er novembre de cette année. Nous allons mettre en place un programme énergétique pour toute la province. et j'ai hâte de prévoir des tarifs pour les consommateurs industriels. J'ai hâte de faire en sorte que ces emplois puissent créer de bons emplois et je vois qu'ils aient assez de prévisibilité. Ma question est à la ministre de la Santé. Hier soir, il y a eu une dizaine de cas actifs dans les Premières Nations dans le Nord. Il y en a 6 à Casabonaca, il y en a un à Sandy Lake, un à Pinchicombe et il y en a 2 à Moose Factory Island. Monsieur le Président, la deuxième vague commence à nous préoccuper. Étant donné le manque de logement, des problèmes au niveau de l'eau potable et aussi en raison des problèmes de maladie chez les gens dans le Nord, le gouvernement aurait dû agir de manière proactive, mais il demeure pas sif. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas assumé ses responsabilités quant à cette situation qui pourrait entraîner une propagation rapide dans le Nord? La ministre de la Santé, merci au député de sa question. Je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe et c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi. En fait, nous travaillons avec les Premières Nations, avec le fédéral, le provincial. Nous travaillons ensemble pour prévenir et pour contenir des infections dans les communautés autochtones qui sont vulnérables pour plusieurs raisons. Je peux rassurer le député que nous sommes en train de nous y attaquer en collaboration avec le Dr. Dirk Heyer pour que ces communautés aient les ressources dont elles ont besoin. Nous sommes en train d'effectuer le dépistage, le confinement si nécessaire. Nous prenons très au sérieux cet enjeu et nous sommes en train de nous y attaquer en ce moment. Question complémentaire, M. le Président, en mars, la ministre de la Santé a dit que la région de la Bay James était une région à risque moins élevé, c'est-à-dire qu'une population très vulnérable était en fin de liste. Et donc, cette région a dû attendre des mois pour recevoir des équipements essentiels. Et comme le grand chef Solomon l'a dit cette semaine, les échantillons sont transportés à Timmins, c'est-à-dire à 300 km au sud de Moose Factory. Donc, il faut quatre jours pour avoir le résultat au test, ce qui a retardé le traçage. Donc, la ministre, que pense-t-elle de cette attente de quatre jours et pourquoi elle n'a pas pu fournir des tests adéquats aux Premières Nations comme elle l'a promis il y a quelques mois ? La ministre de la Santé, les communautés autochtones ont des vulnérabilités particulières quant à la COVID-19. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le ministre des Affaires avec les Autochtones et en fait, moi, je travaille directement avec ces communautés pour qu'elles aient le dépistage dont elles ont besoin, les ressources dont elles ont besoin. Nous savions que cette communauté pourrait être vulnérable à la COVID-19. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le fédéral pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Et nous avons en fait attribué des fonds. Nous devons fournir davantage de services. Nous avons fourni 37 millions de dollars à ces communautés pour faire face à la COVID-19, y compris 16,4 millions de dollars dans le cadre de la distribution de biens, le soutien en matière de transport, pour l'auto-isolement. Nous avons également dépensé 10 millions de dollars pour qu'il y ait un continuum de services. Merci. Le député d'Orléans, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa a déclaré que notre ville est en train d'avoir une deuxième vague de la COVID-19. On voit beaucoup de cas et une stratégie en matière d'épistage tout à fait défectueuse d'une longueur d'un kilomètre sur la rue Moody. On se décède dans un foyer de soins de longue durée et finalement, une école élémentaire qui sera fermée en raison d'une éclosion de la COVID-19. Le gouvernement a des milliards de dollars en aide fédérale et depuis des mois, il a promis qu'il a un plan pour l'automne. L'automne commence demain. La deuxième vague est arrivée. Donc, le plan, où est-il? La ministre de la Santé. Merci de cette question. Nous avons déjà passé à l'acte pour s'attaquer à ces temps d'attente à Ottawa. Nous avons prolongé les heures d'ouverture de certains centres de dépistage. Nous avons déjà déployé des mesures pour qu'il y ait davantage de tests faits. Nous avons aussi des services de dépistage mobile là où les besoins sont les plus criants. Nous explorons la possibilité d'améliorer notre capacité en travaillant avec d'autres organismes pour ce qui est de cette deuxième vague. Nous y sommes prêts. Nous allons dévoiler notre plan bientôt. Mais en fait, certains éléments du plan ont déjà été mis en place et nous allons en discuter avec le public. Le plan est en train d'être mis en place. Question complémentaire. Merci. Ma question complémentaire s'adresse à la ministre. Si le gouvernement a un plan pour cette deuxième vague de la COVID-19, comment se fait-il que le premier ministre est arrivé à Ottawa et finalement, il a dit le contraire de ce qu'a dit le médecin hygiéniste en chef? Il n'y a pas de plan quant à la distanciation physique dans les écoles. Le gouvernement s'y est opposé. La semaine dernière, la zone de protection autour des foyers de soins de longue durée ne fonctionne pas et malgré les propos de la ministre, je tiens à citer un employé de Westlandville. Les travailleurs s'occupent des résidents mais n'ont pas les masques N95 appropriés. Selon le directeur de la responsabilité financière, le gouvernement n'a contribué que 300 par dollar pour les soutiens en matière de COVID-19. Cependant, il y a des milliards de dollars en financement fédéral disponibles dans les comptes du gouvernement. Nous savions que cette deuxième vague s'envenait. Où est le plan et pourquoi est-ce que le gouvernement ne le rend pas public? La ministre de la Santé, comme je l'ai déjà dit, il y a bel et bien un plan et nous allons le dévoiler bientôt. Il s'attaque à toutes les préoccupations que vous avez énumérées. Notre gouvernement investira des centaines de millions de dollars pour protéger la santé, les bien-être des intérêts. nous avons eu des discussions avec le fédéral quant au financement qui nous sommes disponibles quant à l'élargissement de notre capacité de laboratoire pour le traçage des contacts et pour les préoccupations en matière de santé mentale. Nous sommes en train d'élaborer toutes ces mesures qui font partie de notre plan qui ont été dévoilés. Nous avons déjà amélioré notre capacité de dépistage qui a été à 25 000 par jour et nous sommes à 35 000 à 40 000 par jour. et nous allons pouvoir effectuer 50 000 tests par jour bientôt. Nous sommes en train de mettre en place notre plan, nous améliorons notre capacité de dépistage. Nous sommes prêts aussi pour la saison grippale et nous allons donc pouvoir poursuivre les chirurgies qui ont été reportées. Question suivante, la députée de Mises-Sorbe-Centre. Merci, le Président. Ma question est pour le Président du Secrétariat du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, en raison de la COVID-19, les entreprises ont dû s'adapter en employant des études numériques. Nous avons tous dû modifier notre façon de faire, par exemple en utilisant Zoom pour avoir des réunions. Les entrepreneurs de ma circonscription me disent que les échanges se font plus souvent en ligne, les réunions se font aussi en ligne. Ces changements, en fait, ont amélioré la vitesse de faire affaire. La fonction publique ainsi que le gouvernement ont aussi dû s'adapter à la pandémie. Au cours des derniers mois, on a vu des rendez-vous aux médecins virtuels, des services juridiques aussi offerts virtuellement. Donc, au Président du Conseil du Trésor, le député peut-il nous informer quant au travail des services numériques ici en Ontario. Le Président du Conseil du Trésor, merci à la députée de Mississauga, centre de son travail. Elle est infirmière autorisée. Elle a travaillé au Premier League. Donc, je suis très fier du programme de services numériques du gouvernement qui fait partie du Conseil du Trésor. Ce sont des experts en matière de numérique, en matière d'informatique, qui améliorent les choses afin de protéger les Ontariens. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation, dans le cadre du travail de cette équipe, a créé un outil de dépistage permettant aux élèves et aux parents de vérifier en ligne s'ils doivent aller ou non à l'école. En fait, si d'autres personnes s'étaient servies de cet outil, on n'aurait pas eu ces éclosions dans les écoles. On va continuer de soutenir les élèves. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au Président de sa réponse. C'est excellent d'entendre parler de ce service numérique de l'Ontario. Si j'ai bien compris, cette équipe a travaillé avec une équipe fédérale pour lancer l'appli sur la COVID qui, en fait, nous permet de faire un dépistage précoce. cet outil fait en Ontario est tout un succès. Plusieurs autres provinces, en fait, soutiennent l'utilisation de cette appli. C'est excellent que plus de 2,6 millions de personnes l'ont téléchargée. Le Président du Conseil du Trésor peut-il nous en dire davantage? Le Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président, de cette question. En fait, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser mon portable. Non, vous ne l'avez pas. Mais vous pouvez terminer votre réponse. D'accord, merci. Monsieur le Président, sans utiliser aucun accessoire, je peux vous dire que l'appli porte fruit. 2,6 millions de personnes l'ont téléchargée déjà. Et, en fait, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick viennent en fait d'adopter cette appli, une appli qui a été créée en Ontario. La semaine dernière, ou il y a quelques semaines, selon CTV, plus tôt, cet été, un individu a reçu des informations comme quoi il a été exposé à la COVID-19 et finalement, ces personnes ont eu un résultat positif pour la COVID-19. Donc, nous devons tous jouer notre rôle pour protéger les autres, pour protéger l'Ontario. Donc, télécharger dès aujourd'hui cette appli. Question suivante, le député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La fête du travail, un jour avant la rentrée scolaire, les familles à Sudbury ont appris que 25 trajets d'autobus scolaires ont été annulés. Et donc, les parents et les élèves étaient en colère. Alors, le directeur exécutif de Sudbury Student Services a dit le suivant pour certains chauffeurs lorsqu'ils avaient appris que les capacités des autobus n'avaient pas été changées et, en fait, lorsqu'ils ont appris que très peu d'élèves porteraient des masques. Et donc, ces chauffeurs ont décidé finalement de ne pas retourner à leur métier. Donc, si le plan du gouvernement est si excellent, pourquoi les chauffeurs des autobus scolaires ont décidé de ne pas retourner à leur métier ? Le ministre de l'Éducation. En fait, M. le Président, depuis un certain temps, nous faisons face à une pénurie en matière de conducteurs d'autobus scolaires. En fait, nous sommes en train de nous y attaquer. Beaucoup de ces chauffeurs sont un peu plus âgés et donc ont des préoccupations quant à leur sécurité. Nous avons un programme de rétention et d'amélioration de salaire pour ces conducteurs. Nous avons fourni tout un éventail d'équipements de protection individuelle. Nous avons fourni plus de souplesse quant au nettoyage, quant à l'assainissement des autobus. Et donc, nous travaillons avec l'association des chauffeurs d'autobus scolaires pour que les autobus scolaires puissent faire en sorte que les élèves puissent assister à leurs études à tous les jours en toute sécurité. Question complémentaire. En fait, le gouvernement fait tout sauf limiter le nombre de personnes à bord des autobus. Les parents ont découvert que 19 trajets ont été annulés. Et ce matin, je l'ai vérifié et en fait, il y en a eu 15 annulés. Et la cause sous-jacente, c'est que les chauffeurs d'autobus ne se fient pas aux plans erronés du fait du gouvernement. La majorité sont des personnes âgées ou des parents ayant des jeunes enfants. Mais ils ne veulent pas mettre à risque la santé de leurs enfants. Ils veulent savoir pourquoi les pratiques exemplaires telles que la distanciation physique sont assurées partout, sauf à bord des autobus qui transportent nos élèves. Donc, le Premier ministre va-t-il plafonner le nombre d'élèves permis à bord des autobus à 50 % afin de mieux protéger les chauffeurs et les élèves tout en limitant la propagation de la COVID-19? Le ministre de l'Éducation. Merci. Nous avons fourni 75 millions de dollars de plus au conseil scolaire dans le cadre d'un budget accru pour le transport scolaire. Nous avons fourni une augmentation du budget pour les conseils scolaires qui offrent ces programmes de transport qui auront donc plus de financement pour que ces programmes puissent continuer. Nous avons aussi un programme de rétention de chauffeurs. Nous avons fourni les équipements de protection individuelle à ces travailleurs et nous continuons de les soutenir. Il y a quelques semaines, nous avons annoncé un budget augmenté pour le nettoyage des autobus. Toutes les mesures nécessaires sont en place. Il y a un excellent programme en place et nous avons toujours respecté les conseils des experts médicaux. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. M. le Président, la province entame sa reprise et le gouvernement est déterminé à promouvoir la croissance dans le secteur forestier. La croissance de la stratégie forestière n'est pas venue trop tôt. Notre plan, c'est de créer des emplois, de soutenir les Premières Nations et les communautés rurales qui dépendent du secteur tout en bien gérant les forêts de la province. À l'échelle du monde, les gens sont à la recherche de produits durables. Et donc, ma question au ministre, est-ce que les pratiques forestières de la province sont bien et bien durables ? M. le ministre de la Richesse Naturelle et des Forêts. Merci. J'aimerais remercier le député de Berth-Willington pour sa question. L'intendance et la durabilité est le pilier principal de notre stratégie qui est attendue depuis des années par la population ontarienne. Tellement de communautés dépendent de cette industrie. C'en est une qui a établi la province ici en Ontario. voici ce qu'on vous dit. Si vous prenez nos arbres, vous les replantez. Nous avons 71 000 acres de forêt dans la province. Plusieurs de ces acres sont gérés par la province et 1 % de ces acres sont utilisés. Nous avons des principes de base. Nous voulons ces emplois pour les générations à venir. complémentaires. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que nos pratiques sont durables. On s'inquiète aussi de nos perspectives d'emploi à l'avenir. La COVID-19 a été difficile. Dans le gouvernement, on se concentre sur la reprise et sur la santé-sécurité. L'industrie forestière est essentielle pour l'économie provinciale et beaucoup de collectivités produisent 18 milliards de dollars en revenus et on appuie 147 000 emplois directs et indirects dans des régions où il y a très peu d'autres industries. Nous avons beaucoup de richesses naturelles dans la province, mais on sait qu'il faut s'en occuper et plusieurs de ces ressources se retrouvent dans le Nord. Quelles mesures spécifiques est-ce que nous avons mises en place pour nous assurer que l'industrie de la forêt puisse croître et fleurir dans la province? Le ministre. Les Nations Unies a prédit que la demande pour les produits forestiers augmenterait de 30% entre aujourd'hui et 2030. Par la crise de la COVID-19, on a vu à quel point cette industrie est importante. Essayez d'avoir du bois dernièrement, il y a très peu d'offres. Donc, nous allons probablement reprendre plus de bois, récolter plus de bois qu'auparavant. Si on plante 73 millions d'arbres par année et qu'on plante 365 millions de graines, on s'assurera que nous aurons une durabilité des forêts, on créera de l'emploi. Maintenant, on peut remplacer beaucoup de plastiques à utilisation unique grâce à l'industrie forestière. Il y a une bonne époque à venir pour l'industrie de la forêt. Il faut l'appuyer. Je veux que la population ontarienne sache que l'industrie forestière en Ontario est bien. Maintenant, elle sera encore meilleure à l'avenir. Prochaine question, député de London, Fanchard. Au premier ministre, récemment, j'ai reçu un courriel d'un combattant qui a développé des symptômes. Il a visité un centre pour être testé. Il est arrivé à 10h45 le matin. Il y était jusqu'à 15h lorsqu'il a enfin atteint le dépistage prélimitaire. Ensuite, on lui a dit que ça prendrait trois heures pour se faire tester. Il devait aller au travail, donc il a quitté sans se faire tester. Il ne pouvait pas se permettre de manquer une journée de travail. Une liste d'attente de six heures pour être testée, c'est déraisonnable. Les tests de les centres de London fonctionnent à surcapacité et l'un d'entre eux est fermé la fin de semaine. Est-ce que le gouvernement s'engagera à financer de façon adéquate les ressources de santé publique pour diminuer les files d'attente dans les salles de test? Dans les centres de test, pardon. La ministre de la Santé. Je remercie la députée de sa question. On sait qu'il y a certaines régions de l'Ontario où les files d'attente sont très longues, mais on agit immédiatement pour diminuer ces files d'attente parce qu'on veut que tout le monde qui a des symptômes ou qui a été en contact avec quelqu'un qui a été atteint de la COVID puisse se faire tester. Ça inclut les étudiants qui retournent à l'école, dans les collages et l'université ou les gens qui retournent au travail. Actuellement, il y a 36 tests de dépistage dans le sud-ouest de l'Ontario qui ont environ 5600 visiteurs par jour. On augmente les heures de fonctionnement de ces centres pour pouvoir tester plus de personnes sans qu'il y ait de longues délais d'attente et on met en place plus de centres qui se déplacent. Il y a un nouvel emplacement à l'hôpital Norfolk, dans la péninsule de Brousse-Nord. Intervention du président, merci. Complémentaire. Merci, monsieur le président. Les gens de la population retournent au travail et les enfants retournent à l'école. Maintenant, il y aura plus de tests, c'est inévitable. Il faut se préparer pour la deuxième vague. On sent que ce gouvernement met à la poubelle le travail acharné qui a été fait par la population pour éviter la propagation de la COVID au cours des derniers mois. Avec des files d'attente encore plus longues pour les tests, l'anxiété à London augmente. Que fait le gouvernement pour protéger la population de London? La ministre de la Santé. Premièrement, le bien-être et la santé de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes est notre priorité. C'est le cas depuis le début de la pandémie. Nous mettons en place toutes les mesures possibles pour nous assurer qu'elles soient protégées, on augmente nos ressources pour nous assurer qu'on ait plus de tests, une meilleure capacité laboratoire pour que les tests puissent être faits plus rapidement, tout particulièrement avec la saison de la grippe qui arrive. On veut s'assurer d'avoir les ressources nécessaires dans les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux et dans les centres communautaires. On fait tout ça. Nous avons un plan. Le plan sera publié immédiatement. On dépense plus d'argent. On a dépensé des centaines de millions de dollars pour améliorer la capacité. Nous avons augmenté le nombre de tests faits par jour. On est bien au-delà de 30 000 par jour et certains centres seront... Il y aura plus de centres à l'échelle de la province. Prochaine question. Député de Scarborough au centre. Merci. Au ministre de l'Éducation, on me dit encore et encore que les parents sont inquiets dans le déclin des résultats en maths qu'on a vu au cours des dernières années. Les enfants ont de la difficulté avec les concepts de mathématiques de base alors que les parents ne comprennent rien. Ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils savent que leurs enfants traînent la patte à l'international lorsqu'on parle des résultats mathématiques de façon très substantielle. Et ça inquiète. Est-ce qu'on peut partager des détails sur la façon dont on prépare les enfants en mathématiques pour qu'ils aient les aptitudes nécessaires pour réussir et à quel point c'est important qu'on s'attaque à ce problème immédiatement? Le ministre de l'Éducation, j'aimerais remercier la députée de Scarborough au centre pour son leadership et pour son travail en tant qu'éducatrice que parent alors qu'on répond à la pandémie. On ne veut pas perdre de vue ce qu'on fait au ministère de l'Éducation pour qu'on continue une éducation de qualité. Avec 48 % et plus de la moitié de la population étudiante qui ne répond pas aux normes de base en math, ça crée beaucoup de problèmes sur le marché du travail et ça amène une concurrence encore plus importante pour les postes bien payés. Il faut augmenter les résultats en math et axer notre stratégie en éducation là-dessus. Nous voulons enseigner les bases de la math de façon appropriée pour que nos enfants aient un avantage. Nous voulons nous concentrer sur l'amélioration de la performance, de régler les problèmes de tous les jours et d'améliorer les possibilités de carrière pour les jeunes dans nos provinces. Complémentaire, je suis très heureuse de savoir que notre gouvernement prend au sérieux l'éducation en maths. Après des années de mauvaise gestion libérale, notre gouvernement fait ce qui est approprié. On donne la priorité à l'éducation en maths. Monsieur le Président, une partie de notre stratégie en maths fait en sorte qu'on s'assure que les jeunes aient les aptitudes nécessaires de base qui sont dans les documents du programme académique. Pourquoi est-ce que c'est important pour nos enfants et les parents? Le ministre de l'Éducation, merci. Évidemment, c'est ce gouvernement qui a déposé un nouveau programme de la première à la huitième année. Nous l'avons fait en septembre. Plus que jamais, nos élèves, nos enfants ont besoin d'un bon niveau d'éducation. Nous avons des attentes en français et en anglais. on avait auparavant un programme qui n'avait rien à voir avec la COVID. Nous voulons ramener les bases mathématiques à la première année. C'est essentiel pour permettre à nos enfants de réussir. Il faut aussi travailler sur les maths mentales. C'est essentiel et c'est notre engagement d'avoir une meilleure éducation, d'avoir de meilleurs résultats pour les élèves en leur donnant la possibilité d'apprendre les maths, les meilleures possibilités d'apprendre sages en maths. C'est tout le temps qu'on a vu pour la période des questions. La députée de Toronto-Saint-Paul rappelle au règlement. Merci. Comme on sait, les arts ont épargné notre esprit mental. Je voulais prendre une chance et féliciter Schitt's Creek, notre émission de comédie qui a gagné 7 émis dans la catégorie comédie. C'est une première dans l'histoire des émis. Donc, félicitations aux acteurs et aux producteurs ainsi qu'à toute l'équipe de Schitt's Creek. Conformément au règlement 36A, le député d'Ottawa-Sud a fait part de son insatisfaction de la réponse à sa question par la ministre des Soins de longue durée concernant la COVID. Nous en discuterons mardi à 18 heures. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour pour ce matin. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada